Bonjour, je suis Catherine Proulémé et dans le cadre de la campagne Merci à vous, on va tenter de démystifier des métiers méconnus des services publics. Aujourd'hui, je rencontre Marie-Fara, qui est infirmière en psychiatrie. Quand je dis à mon entourage que je travaille en psychiatrie, la première chose qui vient, c'est de travailler avec les fous. Mais en fait, je ne travaille pas avec des fous, mais avec des gens, des personnes qui sont aussi enrichissantes que n'importe qui d'autre. Alors, explique-moi, qu'est-ce que c'est une infirmière en psychiatrie? Qu'est-ce que ça fait? Une infirmière en psychiatrie, c'est une personne qui accueille, qui évalue l'état de santé mentale des personnes qui arrivent à l'hôpital, qui participe au plan de soins en collaboration avec les différents professionnels, dont le médecin, les travailleurs sociaux, qui travaillent surtout avec son cœur, son âme, son ressenti. C'est ce qui va jouer dans nos interventions par rapport aux patients. On le sait qu'en psychiatrie, on ne guérit pas nécessairement au sens propre du mot « guérir », parce que la maladie mentale, quand ça s'installe, elle s'installe pour… Elle est l'opposité. C'est ça. Il faut apprendre à cohabiter avec cette maladie-là. C'est un travail qu'on fait autant avec le patient qu'avec sa famille, avec son entourage, avec ses proches, pour qu'on puisse les aider à sortir de l'hôpital. Parce qu'au final, c'est ce qu'on veut, c'est qu'ils sortent de l'hôpital et qu'ils ne reviennent surtout pas, ou le moins souvent possible. C'est sûr qu'avec l'encadrement qu'on assure à l'hôpital, la médication également, l'environnement familial qui est un soutien, la maladie va être contrôlée un temps. Malheureusement, il suffit d'un rien pour que tout bascule. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a quand même, quand même des petites victoires. C'est des petites victoires et toutes les petites victoires, aussi minimes puissent-elles paraître au premier abord, sont des grandes victoires pour nous. Que la personne réussisse à finir son année scolaire ou qu'elle puisse juste aller prendre un cours de danse après une grosse dépression, pour nous. Ce sont des grosses victoires. Qu'est-ce qui te passionne, toi, dans ton travail? J'aime mon environnement. Je suis entourée de personnes qui m'ont beaucoup aidée à cheminer. Moi, j'apprends tous les jours. Neuf ans plus tard, je suis encore en apprentissage. Probablement que dans dix ans, je serai encore en apprentissage. On évolue dans ce métier-là. On mature, je dirais. Ce qu'on apporte, en tout cas ce que j'espère que j'apporte, c'est une meilleure compréhension de la santé mentale. Merci, Marie-Fara. Merci d'avoir partagé avec nous la passion que tu as pour ton travail. Merci pour ce que tu fais. Merci de faire une différence dans la vie de ces gens-là et de travailler, justement, comme tu l'as si bien dit, avec ton âme. Merci.